Hello tout le monde et bienvenue dans la première vidéo d'une série de vidéos sur laquelle je vais vous parler de Facebook Ads. Dans cette vidéo précisément, je vais vous parler de comment créer un business manager. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un business manager Facebook, un business manager Facebook est tout simplement une interface de gestion des pages et des comptes publicitaires qui regroupe tous les outils de Facebook à un même endroit. Alors si je prends un exemple banal, c'est un peu comme quand vous vous rendez à l'école ou au travail, vous avez toujours un sac dans lequel vous mettez tout ce dont vous aurez besoin au cours de la semaine ou de la journée. Donc le business manager est un peu comme ce sac là qui contient tous les éléments importants qui vous voudra au cours de la journée ou de la semaine. Cette vidéo est très très importante car elle vous permet de comprendre comment créer un compte publicitaire, comment créer une campagne publicitaire et comment mettre sur pied une publicité bien optimisée. Alors je fais cette vidéo suite à la vidéo sur arrêter les boosts publicitaires que j'ai fait récemment. Je vous laisserai le lien là quelque part en haut. Dans cette vidéo là, je vous expliquais pourquoi vous devez absolument arrêter de booster vos pages et de plutôt créer des campagnes publicitaires. Car le fait de booster une page vous fait perdre de l'argent pour rien. Et le fait de plutôt créer une campagne publicitaire vous permet de mieux rentabiliser l'argent que vous voulez investir dans les publicités afin d'accroître vos ventes, peu importe le domaine dans lequel vous avez lancé vos activités. Donc à travers cette vidéo, vous allez découvrir comment créer un business manager et vous allez également découvrir tous les outils primordiales que regorge ce business manager là afin de faire des publicités bien optimisées et bien et très très rentables pour votre business. Donc c'est pour ça que je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne manquer aucune étape, de me laisser toutes vos questions en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager au maximum afin d'aider d'autres personnes qui l'ignorent encore, qui doivent à tout prix arrêter de booster la publicité mais plutôt de créer des campagnes publicitaires. Alors sans trop tarder, je vous montre comment ça fonctionne. Alors pour créer un compte business manager, c'est assez facile et rapide. Avant de commencer, quoi que ce soit, vous devez vous rassurer premièrement que vous êtes connecté à votre compte Facebook. Une fois que vous l'auriez fait, vous devez tout simplement aller sur votre navigateur et écrire business.facebook.com Je vous laisserai tout simplement le lien dans la barre des descriptions. Donc n'hésitez pas d'ailleurs dans la barre des descriptions afin de y trouver le lien. Donc une fois que vous aurez tapé business.facebook.com vous allez arriver sur cette page ici là et vous allez choisir le lien ici là Meta Business Suite & Business Manager Overview Donc vous allez cliquer dessus, voilà. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur cette page. Donc sur cette page, vous avez la possibilité soit de vous connecter si vous avez déjà un ou plusieurs comptes business manager. Sachez qu'il est possible d'avoir plusieurs comptes business manager mais le nombre est assez limité. Maintenant, si vous n'avez jamais créé un compte business manager, il suffit tout simplement que vous allez cliquer sur créer un compte. Voilà, quand vous allez cliquer sur créer un compte, vous allez arriver sur cette page, créer votre compte business manager. Donc là, premièrement, vous devez donner le nom de votre entreprise et de votre compte. En fait, sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir une entreprise pour avoir un business manager. Donc ici, vous pouvez tout simplement donner le nom de votre page que vous avez par exemple. Si vous n'avez pas de page, vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez même créer un nom d'entreprise et écrire ici dedans. Ensuite, vous donnez votre nom. L'idéal serait de donner votre vrai nom. Concrètement, honnêtement, l'idéal serait de donner votre vrai nom. Ici, dans votre nom, vous donnez votre nom complet. Et votre adresse mail professionnelle. Donc déjà, vous n'êtes pas obligé de mettre une adresse mail professionnelle. Une adresse email que vous utilisez pour votre compte Facebook ou alors tout simplement une adresse email que vous avez auxquelles vous pouvez être joignable. Une adresse email qui est active, qui est existante en fait. Parce que c'est à travers cette adresse mail-là que vous allez souvent recevoir des informations de la part de Facebook. Que ce soit sur la monétisation, sur le paiement, sur vos publicités. Si vous avez fait une publicité, vous allez recevoir également les informations par rapport à votre publicité. Si elle a été acceptée ou alors si elle a été rejetée. Les raisons pour lesquelles elle a été rejetée. Si jamais ça arrive. Donc, donnez vraiment une adresse mail ici là qui est vraiment... Donnez donc une adresse mail qui existe réellement. Donc, une fois que vous aurez rempli tout ceci, vous allez cliquer sur Envoyer. Moi, je ne peux malheureusement pas le faire car j'ai déjà épuisé mon stock de comptes pour l'instant. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est possible d'avoir plusieurs comptes Business Manager. Et moi, j'en ai à créer plusieurs. Je ne veux plus en créer. Je ne veux pas en créer un autre. Donc, vous cliquerez sur Envoyer. Dans la suite, vous allez recevoir quelques questions de Facebook. Une page qui va s'ouvrir avec des questions. Il faudra juste répondre à cette question-là. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte Business Manager, vous allez arriver sur cette page ici-là. Donc, actuellement, là maintenant, je vais vous montrer ce qui vous sera très utile à connaître, à savoir. Il y a par exemple ici en haut, la première chose qui vous sera très utile, c'est tous les outils. Les trois très-ci, c'est ça qui s'appelle tous les outils. Donc, quand vous cliquez ici-là, vous allez voir ici, vous avez le gestionnaire de publicité. C'est dans le gestionnaire de publicité que vous avez la possibilité de créer plusieurs comptes publicitaires à travers lesquels vous allez créer des campagnes publicitaires. Je vous referai la prochaine vidéo. Ce serait donc sur comment créer un compte publicité afin de créer une campagne publicitaires. Ensuite, vous avez les paramètres d'entreprise. Les paramètres d'entreprise, vraiment, c'est là où tout se joue, vraiment, tout ce qui concerne les paramètres de votre page, qu'il s'agisse du moyen de paiement et bien d'autres choses. Donc, soyez curieux, allez cliquer dessus pour voir tout ce qu'il y a comme information à l'intérieur. Donc, si on va dans paramètres d'entreprise, par exemple, donc là, encore dans paramètres d'entreprise, comme je vous l'ai dit, dans paramètres d'entreprise, c'est là où il y a vraiment plein de choses qui sont très, très, très importantes pour vous. Donc, quand on clique sur paramètres d'entreprise, on arrive sur cette page-ci-là. Donc, regardez juste à la gauche de votre écran. Sur utilisateur, utilisateur, c'est quelque chose qui vous sera très, très important car c'est à travers l'utilisateur que vous pouvez ajouter soit une personne à votre compte ou un partenaire. Voilà, homme utilisateur, c'est qui vous sera également très important, ces comptes, parce que dans le compte, vous avez pages. À travers pages, vous pouvez gérer les différentes pages que vous avez. Vous savez, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs pages Facebook. Donc, à travers pages, vous pouvez gérer votre page Facebook. Comptes publicitaires, c'est là où vous pouvez, c'est grâce à comptes publicitaires que vous pouvez donc gérer vos comptes publicitaires, créer de nouveaux comptes publicitaires afin de faire des publicités. Donc, ça permettra, comptes, bref, et publicités. Donc, compte est très, très important parce que c'est également à l'intérieur que vous pouvez, par exemple, connecter votre compte Instagram, connecter votre compte WhatsApp, connecter votre compte marchand, si vous avez un compte marchand quelque part. Donc, je trouve que c'est vraiment très important. Oui, il y a aussi également moyen de paiement qui est très important car c'est à travers moyen de paiement que vous pouvez ajouter un moyen de paiement sur Facebook. Donc, vous savez, les publicités que vous allez faire à travers le business de managère ne sont pas gratuites. Elles sont payantes et vous devez payer pour cela. Et pour pouvoir donc payer pour cela, Facebook vous donne la possibilité d'ajouter un moyen de paiement. Donc, on met ça, vous avez, par exemple, Brand Safety, source de données, Ah oui, source de données également, très important parce que c'est dans, si vous avez un site web, c'est dans la source de données que vous pouvez, par exemple, ajouter un pixel, ajouter votre catalogue et bien d'autres choses, quoi. Bon, le reste, ce n'est pas très important, je trouve, mais juste par curiosité, prenez la peine aussi d'aller cliquer sur chaque chose pour voir ce qu'elle est censée faire. Donc, le fait de cliquer vous-même, de regarder vous-même, ça vous permet de mieux comprendre, de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, je vous conseille vivement de le faire. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails pour éviter que la vidéo soit très, très longue. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Laissez-moi toutes vos questions en commentaire et je viendrai vous répondre le plus rapidement possible. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye, bye.